Enfant du stade, né à La Rochelle, rugbyman dans l'âme, chef d'entreprise et patron de club, Vincent Merling est l'archétype du self-made man. Son parcours professionnel, ses qualités d'entrepreneur, il a tout mis au service du stade Rochelet depuis les années 90, quand il reprend les rênes d'une structure moribonde. Vincent Merling, je vais dire, c'est le sauveteur du stade Rochelet, car lorsqu'il a pris la présidence il y a 30 ans, le club était au plus mal. Il a le club chevillé au cœur et donc il se sent à la fois le garant d'un patrimoine et donc tout est réfléchi, tout est pesé et il a fait grandir le club. En chef d'entreprise, il multiplie les partenariats, plus de 600 aujourd'hui. Gestionnaire plutôt strict, il gère son club en bon père de famille. Entouré d'une équipe qu'il veut performante, pour le milieu Rochelet, du ballon ovale, il représente aujourd'hui le meilleur candidat pour la présidence de la Ligue. Pour moi, oui, il a le profil pour répondre aux attentes du statut d'un président de la Ligue et surtout aux attentes des clubs professionnels. Il a toute la légitimité, pourquoi ? Parce que d'abord, la première des choses, c'est un mec du Serail. Il a joué au rugby, au stade Rochelet, à Mérignac, après il est revenu ici. Donc il sait ce que c'est le rugby. Il a mouillé le maillot, il a mouillé les couleurs. Donc il sait de quoi il parle. Deux candidats sont en lice pour la présidence de la Ligue nationale de rugby. Face à Vincent Merlin, le patron du stade toulousain, René Bouscatel. L'issue du scrutin sera connue ce mardi. Il est resté seul.